bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va parler migration puisque le kvk arrive à sa fin comme vous le voyez encore une fois sur le petit icône du pack coliseum dans trois jours 16 heures 10 minutes et 13 secondes très précisément et donc beaucoup d'entre vous envisagent de migrer que ce soit de faire venir des gens ou de migrer sur un autre serveur vous m'en parlez beaucoup ça en parle beaucoup sur tout un tas de serveurs et tout un tas de groupes et donc j'ai décidé de vous parler d'une technique si vous ne la connaissez pas puisque j'ai découvert qu'un grand nombre de joueurs ne la connaissait pas encore même si elle est très répandue une technique qui va vous permettre de migrer à moindre coût avant cela regardez vous le savez on a encore une fois osiris cette semaine on a le tombeau d'osiris qui arrive et j'ai lu aussi beaucoup d'entre vous y compris dans les commentaires de mes vidéos même celle d'hier d'ailleurs si vous l'avez raté les amis je vous mets lien en suggestion pour aller la voir on parlait du rallye qui a eu lieu sur la ville de baba et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo et surtout 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 vous le savez les amis si vous voulez nous aider à éclater le plafond des 5000 abonnés et aider au développement de la chaîne n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu vous le savez c'est ça aussi qui aide énormément son développement et je vous en remercie également donc si on en revient à tombeau d'osiris vous le savez on a eu le tombeau d'osiris la semaine dernière on a eu le tombeau d'osiris la semaine d'avant et on a encore une fois le tombeau d'osiris cette semaine et j'ai vu certains d'entre vous pensent que maintenant c'est le nouveau rythme ils disent que c'est pour max et la thune que va se faire lilith etc etc je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo c'était un test et vous le voyez là vous en avez la confirmation avec ce screen que je vous montre qui est issu du discord officiel le discord officiel partie générale c'est un message épinglé vous le voyez comme je vous l'avais dit on a un message d'un modérateur qui dit que à présent l'arc redevient un even qui va avoir lieu une fois toutes les deux semaines et que l'arc en extra celui qu'on a eu la semaine dernière donc était pour faire un test je vous l'avais indiqué ils avaient eu beaucoup de plaintes de joueurs suite au lag beaucoup s'étaient plaint aussi du fait qu'ils avaient perdu à cause du lag on avait des gros problèmes si vous avez joué l'arc nous par exemple on ne voyait pas les rallyes qui nous attaquaient ou les rallyes qu'on lançait donc on a eu pas mal de bugs comme ça et je pense que c'est une sorte de compensation ils ont fait un patch live sans faire de dawn et puis c'est une compensation de nous en avoir mis un en plus bon c'était toujours agréable même si c'était très embêtant parce qu'on était en plein kvk en plein en train de se battre et de l'ouverture des portes et surtout on avait eu aussi le kill even donc c'était très embêtant mais au moins maintenant les choses redeviennent dans l'ordre et c'est donc maintenant une fois toutes les deux semaines venons-en à présent à la migration est déjà avec un poste de dingue que j'ai vu hier sur le fb officiel le facebook officiel et un mec a fait vraiment un boulot très très intéressant et moi qui me penche beaucoup sur ce genre de choses les stats les puissances des serveurs l'activité des serveurs j'ai trouvé ça vraiment intéressant ce poste là et je voulais le partager avec vous je l'ai tout de suite sauvegardé dès que je l'ai vu et few moments later regardez c'est donc du un update du 20 mai on le voit donc d'hier un joueur qui a mis la liste des joueurs qui sont des royaumes qui sont impérium vous le voyez ceux qui viennent de perdre leur statut donc on le voit le 11 42 le 11 66 et le 13 59 alors le 11 66 pour bien connaître certains joueurs qui sont là bas il faut savoir que lui il danse vraiment sur la limite du niveau d'impérium puisque le 19 le 18 il n'était pas impérium le 19 mai il était impérium le 20 mai il n'était plus je pense qu'aujourd'hui on pourra les voir d'ailleurs on va aller voir le 20 mai il il était il n'était plus apparemment le 11 42 lui il a perdu suite à la grosse guerre je vous ai montré aussi dans une vidéo c'est ce joueur qui s'était fait zéro enfin pas zéro ce joueur qui avait perdu 130 millions de puissance je vous avais dit un patatou en puissance il avait perdu il avait perdu plus que ma puissance donc c'était assez énorme c'est pour ça ils ont eu des gros rallye et une grosse défaite même si c'est des très gros combattants le 11 42 et le 13 59 aussi qui a essuyé beaucoup beaucoup de pertes et donc ces trois serveurs là c'est bien vraiment ce classement moi je le trouve très appréciable ce travail fait par notre ami bomb vence selon son nom sur facebook d'avoir mis aussi les nouveaux qui sont devenus impérium et c'est intéressant parce que si vous regardez il a mis donc là il doit avoir une petite coquille ou sinon quelque chose m'échappe puisque le le statut impérium pour ceux qui ne le savent pas c'est les 32 plus au royaume d'un kvk c'est à dire on prend les 300 joueurs les plus puissants d'un royaume on fait le cumul de leur puissance et si vous êtes dans le top 32 vous êtes impérium et ils peuvent pas recruter au dessus de 25 millions un joueur qui a plus de 25 millions de puissance sauf une fois par mois ils ont le droit à un ticket de 25 millions donc ils ont le droit à recruter une fois par mois un joueur qui a plus de 25 millions et ils ont le droit de stacker ce ticket trois fois c'est à dire que s'ils n'utilisent pas pendant trois mois ils en auront trois mais au quatrième mois ils n'en auront pas un quatrième donc on regarde il en a fait rentrer trois ont perdu en statut impérium et quatre sont devenus impérium donc il a dû en zapper un mais c'est pas bien grave du manque dans la liste après il en a 32 donc on voit le 1556 et le 1561 deux royaumes relativement jeunes énormes royaumes très actifs qui ont acquis le statut d'impérium le 1254 qui le perd et qui l'acquiert très souvent un très bon royaume le 1254 avec des très très bons joueurs très actifs le 1278 je ne connais pas ce royaume donc je ne me prononcerai pas dessus mais sûrement un royaume très actif vu qu'il vient de passer impérium et on voit le classement qu'il a établi donc c'est c'est vraiment vraiment très propre ce qu'il a fait si lilith pouvait nous sortir des trucs comme ça serait vraiment bien tous les jours un leader en temps réel des impérium avec leur puissance à côté ça serait vraiment intéressant d'ailleurs si on pouvait avoir la puissance cumulée de chaque serveur ça nous aiderait vraiment à mieux à mieux choisir par exemple lorsqu'on choisit un a un b un c ou un d pour le kvk light and darkness ce serait très intéressant et on le voit donc il a fait le classement tous ceux qui sont en 1000 donc en 10 tous ceux qui sont en 11 tous ceux qui sont en 12 et il a mis sa petite icône étoile au milieu alors il c'est vraiment vraiment bien fait on voit les serveurs énormes comme le 1411 le 1093 on les voit le 1239 aussi vraiment des très très le 1341 1337 1337 un royaume de ouf il ya un royaume si vous le connaissez pas qui est énorme qui a fait un kvk de ouf et qui qui pour moi devrait rentrer un impérium dans pas longtemps il me semble que c'est le 1353 un royaume russe il est tout simplement énorme j'ai déjà discuté longuement avec avec leurs joueurs c'est vraiment un royaume ultra actif il est à 99 9% russe donc faut vraiment vraiment bien utiliser le translator ou parler par les russes mais en tout cas c'est vraiment un royaume ultra actif et énorme pour vous donner un ordre d'idée ce royaume là il a fait au kvk si je dis pas de bêtises le score du royaume c'est 56 milliards alors j'ai jamais vu aucun royaume avec un si au score pour moi c'est celui qui a fait le plus haut score pour vous et pour vous comparer les gros réseaux de royaume les plus gros royaume à côté très actif tourner autour des 32 milliards 33 milliards donc 56 milliards si vous avez un royaume qui a fait plus sur votre kvk saison 4 n'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois parce que le 1353 là il m'impressionne c'est pour ça que je suis rentré en contact avec eux donc voilà donc vous avez déjà ce petit ce petit icône à ce petit classement plutôt qui vous permet d'avoir une idée si vous souhaitez migrer qui vient de perdre un statut impérium sachant que ceux qui perdent les statuts impérium en général c'est des royaumes très actifs et qui soit ont perdu beaucoup de morts durant la guerre soit ont moins était déjà limite et donc ont juste perdu comme le 1166 c'est un royaume qui est borderline on a je crois que c'est le le 1123 si je dis pas de bêtises aussi qu'un royaume borderline et qui passe et qui ressort souvent le 1126 pardon qui ressort souvent du du statut impérium donc si vous les migrez vous allez sur des très gros royaumes vous avez ce type de royaume sachant que le statut impérium est un statut que ceux qui le sont impérium essayent de fuir parce que ça les limite grandement très grandement dans leur recrutement et ils essayent plutôt d'éviter justement d'être impérium retournons maintenant une game et on va aller voir d'ailleurs le 1166 voir s'il a récupéré son statut d'impérium avant de parler de cette technique pour diminuer le coût des passeports pour migrer hop regardons le 1166 le 1166 il a bien perdu son statut impérium il est bien plus impérium à présent toujours aujourd'hui donc il est vraiment border borderline donc cette technique elle est simple vous le savez les passeports ça coûte une blinde les passeports surtout quand vous avez une puissance élevée dès que vous commencez à dépasser les 50 les 60 millions les passeports ça coûte une blinde et donc il y a la technique très connue qui consiste au delà à suicider les troupes pour passer sous une barrière de remplir son hôpital et de préférence de le remplir quand votre hôpital est dans une taille maximum donc la taille maximum de votre hôpital c'est quand vous allez être en kvk donc si vous voulez migrer déjà le premier tips que je peux vous donner c'est blindé votre hôpital sur le kvk lancer les soins et revenez sur votre royaume avant la fin du kvk donc faites ça dimanche le dernier jour votre kvk si vous êtes en kvk saison 4 ça va vous permettre de diminuer vos troupes de d'environ 650 mille 700 mille troupes donc fois soit alors ce qui n'est pas de bêtises 10 donc vous pouvez perdre jusqu'à 7 millions de points si vous êtes en t5 soit fois 4 donc entre 2 et 3 millions si vous êtes en t4 et moins donc ça c'est la première stratégie elle est classique elle est connue à présent tout le monde le fait on monte à fond son hôpital on lance les soins et on a la durée du soin pour migrer donc si vous êtes sur le kvk c'est entre 10 et 20 jours selon selon votre votre alliance et selon votre niveau de vip donc ça classique tout le monde connaît la technique que vous connaissez moins mais qui est pourtant très répandue mais à chaque fois que j'en parle j'ai l'impression de l'apprendre à des joueurs donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo suite aussi à un tutoriel qui a été fait et qui est vraiment très très bien faire sans doute le meilleur que j'ai vu sur le sujet c'est la technique du double hôpital le double hôpital vous allez remplir deux fois votre la capacité de votre hôpital sans faire de mort alors là vous allez me dire t'es un ouf mais non c'est une technique qui marche testé là avant sur un compte secondaire si vous voulez être sûr parce que vous le savez entre le moment où je vous parle des choses or cette technique là elle existe depuis de longs mois moi je l'ai vu depuis très longtemps donc entre le moment puisque je vous en ai déjà parlé d'ailleurs et c'est le 166 qui l'avait fait massivement pour sortir de son statut d'impérior donc entre le moment où je vous parle d'une technique et le moment où cette technique elle disparaît parce qu'elle est patché il peut ça peut arriver très vite parfois en tout cas là celle-là elle existe depuis longtemps si elle se répand vraiment très massivement elle va peut-être disparaître plus rapidement mais en tout cas elle existe donc pour remplir son double hôpital c'est assez simple je vais vous montrer le tutoriel la première étape elle est très simple donc ils le disent faut remplir son hôpital et pour chaque file vous allez vous mettre à 5 à 10 milles au bord de haut du maximum de chaque file par exemple sur le kvk vous êtes à 670 milles voyez comme il vous le montre vous êtes à 670 milles donc vous la votre capacité maximum elle va être d'un million trois cent cinquante et ben vous allez vous allez pouvoir remplir en double hôpital pardon vous allez pouvoir remplir un double hôpital 1 million trois cent cinquante maximum en non double hôpital 375 milles par deux 750 milles donc il va falloir se mettre un petit peu en dessous quand même cette limite là donc c'est pour ça qu'il vous dit vous vous mettez à 670 milles maximum dans l'hôpital si vous êtes en kvk ou 370 milles 365 milles maximum si vous n'êtes pas en kvk attention ces plafonds dépendent aussi de votre niveau vip et de votre niveau de d'hôpital bien évidemment si vous regardez moi ma capacité d'hôpital par exemple elle est de 390 milles supérieur à ça et sur le kvk elle est de 690 milles donc c'est un petit peu supérieur à ces plafonds là mais ils sont là juste à titre indicatif donc vous allez aller regarder votre limite d'hôpital et vous allez remplir une première fois votre hôpital de de son maximum moins dix mille troupes donc on va dire on va partir sur sur mon cas moi mon maximum il est de 690 milles comme vous le voyez de 390 milles pardon sur le nom kvk donc je vais me mettre à 380 on va prendre un chiffron je vais me mettre à 350 on va dire je sacrifie 40 milles enfin je sacrifie je ne remplis pas de de 40 milles donc j'ai rempli mon hôpital de 350 milles je lance les soins une fois que je vais avoir lancé les soins vous le voyez sur le screen là les soins vont être terminés j'attends qu'ils soient terminés une fois qu'ils sont terminés je ne ramasse pas mes troupes alors c'est là que la partie la plus difficile vient puisque c'est très dur c'est très tentant et un je dirais un drame évite à arriver de cliquer par erreur mais si vous les ramassez vous pourrez pas faire la technique du double hôpital donc vous avez ils toutes vos troupes et vous les laissez vous laissez l'icône être apparaître sur votre hôpital comme on le voit sur le screen du tuto vous laissez l'icône apparaître et vous ne les ramassez pas c'est écrit don't click on the icon de donc vous ne cliquez pas sur l'icône des troupes vous les récupérez pas vous allez remplir une deuxième fois votre hôpital comme c'est indiqué et regardez une fois que vous allez avoir rempli une deuxième fois votre hôpital encore une fois vous vous mettez à 5 10 du plafond donc moi j'ai fait 350 mille fois sur 390 mille je vais me remettre à 350 mille deuxième fois donc je vais remplir mon hôpital de 700 mille attention comme c'est indiqué vous ne pourrez voir quelle est la hauteur de remplissage de votre hôpital que sur l'icône que si vous allez dans le menu troupe donc vous cliquez sur votre avatar vous allez dans troupe et là vous verrez votre supérieur votre nombre de troupes dans l'hôpital il sera supérieur au maximum de la capacité donc c'est vraiment ça la stratégie c'est remplir une première fois votre hôpital ne pas récupérer les troupes ne pas remplir au plafond attention c'est vraiment très très important il ne faut pas remplir jusqu'au maximum vous le voyez vous le remettre always subtract donc enlever toujours 5 à 10 milles pour chaque fil d'hôpital donc si vous avez quatre fils bien évidemment donc vous enlevez entre 20 milles et 40 milles là sur l'un des screens il a pris un risque qu'il a rempli plus lui mais vous enlevez entre 20 milles et 40 milles voyez moi j'ai enlevé 40 milles à 390 milles comme ça je suis sûr je suis loin ça vous évite d'avoir des morts attention si vous vous trompez vous aurez des morts donc cette technique faut vraiment bien la faire c'est pour ça que je vous invite à la faire d'abord sur un compte secondaire pour vous entraîne à faire même si sur le papier elle est simple donc je remplis une deuxième fois 350 milles la seule endroit où je pourrais voir c'est dans mes troupes comme vous le voyez sur l'icône left et je vais bien voir effectivement que mon total va dépasser très largement le nombre de troupes que je peux avoir dans mon hôpital ce qui est important c'est ne pas ramasser les troupes et ce qu'il faut aussi prendre en considération c'est que la deuxième file que vous aurez rempli d'hôpital ne pourra pas vous pourrez pas lancer les soins avant de migrer donc vous arriverez sur sur votre nouveau royaume avec un hôpital plein cette technique elle est très utilisée aujourd'hui par les royaumes impérium pour sortir de leur statut d'impérium tout le monde double hôpital par exemple rendez vous compte je suis en kvk je remplis mon hôpital durant le kvk donc moi mon hôpital en kvk il fait 690 mille troupes je le remplis de 650 mille troupes c'est la dette et 5 donc ça va baisser mon niveau de 6 millions et demi donc là vous le voyez je suis à 91 millions je baisse mon niveau de 6 millions et demi donc 91 millions si je dis pas de bêtises des 65 passeports je baisse mon niveau de 6 millions et demi je passe sous 85 millions donc je gagne 5 passeports déjà direct puisque je passe à 84 et quelques 84 700 donc je suis à 84 millions 700 donc là j'ai déjà gagné le plafond des 90 je passe à 60 puis je passe à 55 je remplis mon hôpital encore une fois de 650 mille et ben là je vais passer encore en dessous les 80 millions et donc je regagne 5 passeports et je vais pouvoir migrer avec en ayant diminué le tout et ayant économisé 15 passeports 15 passeports si vous les achetez dans le store pour vous donner un comparatif c'est 230 euros donc j'aurais économisé si je dis pas de bêtises je crois que c'est 233 euros j'aurais économisé 233 euros grâce à cette technique pour migrer si j'avais dû acheter les passeports pareil si vous faites ça pour sortir de votre statut impérium c'est peut-être ce qu'a fait le 166 puisque le 166 sont vraiment très adeptes de cette technique et il la maîtrise au niveau du royaume en entier ils n'hésitent pas à sacrifier leur baliste ou leur trébucher à les détruire tout le temps après le kvk ou durant le kvk ils n'hésitent pas à double fil à double remplir deux fois leur leur hôpital et c'est vraiment la stratégie qui est la plus utilisée aujourd'hui et donc je tenais à vous la montrer puisque j'ai vraiment l'impression qu'un grand nombre de joueurs encore l'ignore et c'est vraiment dommage si vous n'arrivez pas à migrer si vous pouvez venir sur un royaume de situation à cause de les problématiques de passeport sachant que bien évidemment plus vous êtes haut level plus cette technique va être avantageuse puisque tant que vous n'avez pas les t5 et tant que vous n'avez pas si on prend l'hôpital le plus grand celui du kvk on va dire 650 milles par deux 1 million 300 milles t5 donc qui vous permet de diminuer de 13 millions votre puissance cette technique vous pourrez pas l'exploiter pleinement donc en plus de ça comme je voulais dire n'hésitez pas suicider vos balistes suicider votre ébuchet ça vous permettra encore de diminuer votre puissance et de migrer tranquillement sereinement et surtout un moindre coût parce que les passeports ça coûte une blinde en parlant de passeport en ce moment il y a une grosse rumeur aussi sur le fait que les coûts des passeports devraient baisser notamment dans le store d'alliance pas dans le pack mais dans le store d'alliance alors je vous le rappelle quand on a eu la mage du pack ils ont diminué le coût la mage du prix des passeports qu'ils ont diminué le coût de 800 milles à 600 milles dans le store d'alliance il n'y a pas eu de diminution du prix du pack le pack qu'on pouvait acheter des passeports c'est les volumes de passeport n'ont pas changé dedans ils ont juste diminué le timer au lieu de se reset tous les 30 jours je crois que c'est maintenant il se reset tous les 20 jours les 21 jours c'est tout ce qui a été changé donc ne pensez pas qu'ils vont mettre plus de passeport dans les packs ce serait vraiment une surprise aujourd'hui ils le feront pas mais il est possible qui diminue encore de 100 milles pour que ça arrive à 500 milles le coût des passeports dans le store d'alliance en revanche cette info c'est vraiment de la pure spéculation puisque jamais rien n'a été dit dans les dev feedback donc jamais vu un retour des développeurs là dessus jamais rien n'a été dit par le community manager cheesecake officiel ou par les modérateurs là dessus ou rien ingame même pas de réponse du support vip là dessus donc vraiment il s'est vraiment de la pure spéculation et de la pure rumeur donc n'attendez pas après ça dans les 15 jours ou le mois qui vient si ça apparaît ça sera vraiment une coïncidence mais n'attendez pas après ça si vous avez des passeports à acheter pour migrer acheter les maintenant enfin acheter les au dernier moment bien évidemment juste le jour de votre migration mais n'attendez pas après ça pour migrer parce que je pense que vous pourriez être déçu c'est quand même une très grosse manne financière pour l'élite les migrations surtout après les kvk après ceux qui perdent ou ceux qui gagnent donc vraiment n'attendez pas après ça ils vont pas s'asseoir je pense que c'est ce qui leur rapporte le plus d'argent aujourd'hui c'est vraiment les passeports c'est c'est énorme tout le monde doit haraquer donc c'est vraiment une manne financière pour eux très importante voilà écoutez les amis j'espère que c'est quelques tips pour notamment diminuer vos nombres de passeports ou choisir un royaume qui sort du statut impérium vous seront très utiles si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un gigantesque un colossal pouce bleu pour nous aider à développer la chaîne et je vous en remercie par avance et surtout 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 si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous les amis faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock abonnez-vous Sous-titrage ST' 501